Salut à tous, à la fin de cette vidéo vous saurez quel Mac acheter, ou plutôt quel MacBook acheter. Là je vais me concentrer sur les laptops d'Apple, les ordinateurs portables, parce que c'est là où il y a eu de gros changements et où la gamme est la plus claire on va dire. Enfin claire mais grâce à la dernière Keynote, parce qu'honnêtement avant c'était plus compliqué. J'ai trouvé qu'il y avait un gros manque de compréhension au niveau des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Les gens ne savent pas trop à qui ils sont destinés. Beaucoup de personnes se sont plaint de la hausse des prix assez énorme entre le MacBook Pro 13 pouces à 1449 euros et à plus de 2200 euros pour le MacBook Pro 14 pouces. On a un pouce d'écart et tout de suite 800 euros. Mais c'est bien plus complexe que ça, je vais vous expliquer. C'est complexe oui, mais la gamme est simple. Maintenant elle est assez facile et dans tous les cas cette vidéo va vous aider et donc vraiment à la fin vous saurez lesquels Mac choisir, vous serez tout de suite aiguillé. En gros avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces, Apple a séparé les gammes, vraiment. On a d'un côté le MacBook Air et de l'autre côté les MacBook Pro 14 et 16 pouces et on a le 13 pouces encore aujourd'hui, mais il devrait disparaître. Donc Apple a vraiment assumé ses prix et l'a justifié par la clientèle visée et donc du coup la puissance que ça demande. Mais donc dans tout ça, dans les MacBook Pro 14, 16, 13 pouces, MacBook Air, lequel choisir, lequel est fait pour moi ? Comme je vous l'ai dit, maintenant on a donc deux gammes, comme avant, mais vous allez voir qu'elles ont changé, MacBook Air et MacBook Pro. Donc on commence avec le MacBook Air très fin, une bonne puissance avec la puce M1 et donc du coup une très bonne autonomie. Bon, il n'a pas de ventilateur parce que ses puces ne chauffent pas, mais donc du coup les performances sont un peu plus bridées que le MacBook Pro 13 pouces qui avait la puce M1, qui est d'ailleurs sur le store d'Apple encore aujourd'hui, mais qui lui avait des ventilos, donc on avait des perfs un peu au-dessus. Et d'ailleurs ce Mac commence à 1129 euros. De l'autre côté, on a justement les MacBook Pro et on en a trois. Le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces. Vous l'aurez compris, les nouveaux sont donc les 14 et 16 pouces. Mais avec tous ces Macs-là, ils ont préféré garder encore le 13 pouces, mais sans baisser le prix. Donc déjà, rien que là, vous savez à peu près vers quelle gamme vous dirigez, si vous êtes un professionnel hardcore et donc vous avez besoin d'un Mac à 2700 euros avec une puce M1 Max, etc. Ou alors si vous faites simplement de la bureautique, du traitement de texte, un peu de montage photo et un peu de montage vidéo. Et dans ce cas, le MacBook Air vous suffira amplement et même vous serez très satisfait parce qu'il a plus de puissance que ce que vous demandez. Honnêtement, je n'ai pas testé le MacBook Air, ni d'ailleurs les MacBook Pro dont je vous parle, mais moi j'ai un Mac mini M1 avec une puce M1, exactement celle présente dans le MacBook Air. C'est juste que moi, mon Mac mini a des ventilateurs, donc il a des puissances relatives à un MacBook Pro M1 13 pouces, pas les nouveaux évidemment. Et honnêtement, la puissance est très très bonne, je vous le dis, je monte toutes mes vidéos dessus, ça fait longtemps que je vous dis que je filme à l'iPhone et je monte avec le Mac mini, c'est un régal, je n'ai jamais ressenti de bug. Après, je suis sous Final Cut Pro, donc le logiciel est parfaitement optimisé, mais globalement, la puissance est assez incroyable et sur un MacBook Air à 1129 euros, avoir une telle puissance, c'est énorme. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait un i3, lancer Final Cut, c'était déjà une grosse tâche pour lui. Là, vraiment, vous êtes libéré sans qu'Apple ait monté de prix au final. Le MacBook Air a toujours coûté 1129 euros. Au niveau de la configuration de ce dernier, moi, je vous l'ai dit, c'est assez puissant, donc du coup, il n'y a pas besoin d'avoir 16Go de RAM. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile 16Go de RAM sur un MacBook Air parce qu'au final, si vous avez besoin de 16Go de RAM, c'est que vous avez besoin de faire du montage vidéo hardcore et si vous voulez faire du montage vidéo hardcore, je vous conseille de vous diriger vers les pros. Donc non, prenez un MacBook Air 8Go de RAM, ça suffit amplement. Par contre, prenez du stockage. Faites pas l'erreur que j'ai faite de prendre 8Go de RAM, ça, ça va, mais 256Go de stockage, c'est trop peu. Prenez minimum 512Go et donc ça fait monter la fiche technique à 1400€ à peu près. Et là, vous aurez une bête de course. 8Go de RAM sur macOS, c'est déjà énorme. 512Go de stockage, vraiment, vous allez vous régaler pour faire tout ce que vous voulez. Alors oui, c'est onéreux, mais c'est le prix qu'il faut si vous voulez acheter un Mac. Et à voir tous les avantages, je vous ai déjà fait une vidéo, 5 choses à savoir avant d'acheter un Mac. Elle est assez vieille, mais elle est toujours d'actualité. La longévité, la batterie, l'écran qui est toujours très bon, macOS, toutes les applications optimisées, etc. Alors par contre, oui, vous avez fait votre choix. C'est le MacBook Air qu'il vous faut, mais lequel ? Est-ce qu'on achète celui de 2020 ou on attend celui de 2022 vers mars-avril 2022, d'après les rumeurs ? Honnêtement, si vous êtes dans l'urgence, achetez le MacBook Air M1. Il sera encore très très bon quand le prochain sera sorti. Mais si vous pouvez, attendez s'il vous plaît. On aura peut-être des puces M2 ou peut-être une puce M1 améliorée. On n'aura pas autant de différence que le MacBook Pro 13 et 14 pouces, mais on aura quand même des hausses de puissance, d'autonomie et peut-être un nouveau design avec des couleurs, etc. Donc attendez si vous pouvez ou sinon achetez et ne regrettez pas, c'est très bien. Bon, au final, c'est au niveau de la gamme Pro que c'est assez compliqué. Apple s'est dit, bon, c'est des pros, on peut faire plein de gammes, plein de déclinaisons, mais c'est quand même un peu le bordel, je trouve. Donc voilà, ça rappelle un peu l'époque où on avait des Mac Intel, où il fallait choisir i7, 3,2 GHz, etc. C'est le bordel. Donc je vais vous expliquer comment bien choisir son MacBook Pro. Alors selon moi, le MacBook Pro 13 pouces n'a plus aucune utilité aujourd'hui. Je vous l'ai dit, le MacBook Air remplace vraiment le MacBook Pro 13 pouces et ça ne sert à rien de mettre le prix pour un Mac comme ça qui a une touch bar. Ok, ce n'est pas trop mal, mais est-ce que vous l'utiliserez réellement de 1 ? Évidemment, il y a quelques améliorations, même au niveau de la batterie. Il est excellent. Si vous l'avez, gardez-le. Je sais que vous en êtes content. Vraiment, c'est un produit extraordinaire. Je vous le dis, il coche toutes les cases. C'est juste que maintenant qu'on a les Pro 14 et 16 pouces et un MacBook Air qui vaut le coup et même un nouveau MacBook Air d'ici 2022. Il est bon, mais c'est un entre-deux entre un MacBook Pro 14 pouces et un MacBook Air. Donc, je ne sais pas. Ça ne vaut pas trop le coup de l'acheter maintenant. Mais si vous l'avez acheté même juste avant la keynote, il n'y a pas de problème. Il est très bon. Bon, ok, vous n'avez rien acheté. C'est nickel. Vous voulez les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Et là, faites chauffer votre cerveau parce que c'est assez compliqué. Non, en vrai, ce n'est pas complexe. C'est juste que Apple s'est adressé au Pro. Donc, on a vraiment beaucoup de specs, beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, le MacBook Pro le plus modulable, au final, c'est le MacBook Pro 14 pouces. On a vraiment toutes les déclinaisons possibles et certaines versions sont vraiment très proches avec, par exemple, que 40 euros d'écart. Bon, vraiment, l'entrée de gamme du MacBook Pro 14, l'entrée de gamme entre guillemets, à 2249 euros, la version de base. Vous avez donc 16 Go de RAM et 512 Go de stockage avec une puce M1 Pro, donc 8 coeurs de CPU, 14 coeurs de GPU et 16 coeurs de Neural Engine. Et donc, on a aussi plein d'autres déclinaisons de ce processeur M1 Pro. On a donc 10 coeurs CPU au lieu de 8 coeurs CPU et toujours 14 coeurs de GPU et 16 coeurs de Neural Engine. Ça, c'est partout. Mais on a aussi une autre version avec 10 coeurs de CPU et 16 coeurs de GPU. Et après, on a la puce M1 Max avec 10 coeurs de CPU et 24 coeurs de GPU. C'est énorme pour la modélisation. Tout ce qui est la carte graphique, c'est énorme. Jouer au jeu, je pense que c'est pas fait pour ça. Mais tout ce qui est le montage vidéo avec du tracking, tout ce qui demande une partie graphique améliorée, ça commence à être bon. C'est même très bon. Et après, on a la M1 Max boostée à bloc. Vraiment, 10 coeurs de CPU et 32 coeurs de GPU et toujours 16 coeurs de Neural Engine. Donc voilà, c'est des ordinateurs pour les pros. Je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on a autant de déclinaisons que c'est un peu le bordel dans la gamme. Et si vous vous y retrouve pas et que vous savez pas quoi choisir, c'est sûrement parce que ces Macs ne vous sont pas trop destinés. Dirigez-vous vers un MacBook Pro 13 pouces si vous voulez un MacBook Pro. Pour les autres, vous saurez quoi choisir entre tous ces processeurs différents. Au final, il y en a deux, mais dans plusieurs déclinaisons. Si vous avez besoin du M1 Pro, mais un petit peu amélioré au niveau du GPU, vous pouvez. Et si vous avez besoin d'une puissance maximale, prenez tout de suite un M1 Max. C'est clairement le meilleur processeur d'Apple aujourd'hui en 2021, voire même début 2022. A savoir que dépendamment du processeur que vous prenez, vous avez accès à plus de RAM ou moins de RAM. C'est-à-dire que pour tous les processeurs M1 Pro, vous n'aurez que, entre guillemets, 16 et 32 Go de RAM. Si vous voulez atteindre les 64 Go de RAM, il vous faudra absolument vous diriger vers la puce M1 Max. Et dans ce cas, ça fait gonfler le prix. Mais vous aurez bien vos 64 Go de RAM, mémoire unifiée, donc vraiment collée au processeur. Donc le transfert est très rapide. C'est de la RAM extrêmement rapide. C'est ouf. Bon, par contre, au niveau du stockage, vous inquiétez pas, vous pourrez prendre du stockage de 8 Tera avec une puce de base M1 Pro, la classique, la moins chère. Bon, évidemment, tout ce que je vous dis là s'applique également au MacBook Pro 16 pouces. Ça s'applique vraiment aux deux MacBook Pro. Sauf que le MacBook Pro 16 pouces, vous avez moins de configuration, comme je vous ai expliqué, au niveau de la puce M1 Pro. Si vous prenez le MacBook Pro 16 pouces entrée de gamme, vous avez tout de suite la meilleure puce M1 Pro avec un CPU de 10 coeurs, un GPU de 16 coeurs, et une Real Engine de 16 coeurs aussi. Et après, vous avez les habituels puces M1 Max dans ces deux déclinaisons. Donc, M1 Max avec CPU de 10 coeurs, GPU de 24 coeurs, ou alors M1 Max avec CPU de 10 coeurs et GPU de 32 coeurs. Et donc là aussi, vous saurez faire votre choix. Clairement, si tout ce que je vous dis là ne vous parle pas du tout, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que ces Mac ne vous sont pas dessinés. Sinon, vous savez quel Mac choisir. Donc voilà. Mais par contre, si ça vous parle et que vous avez vraiment besoin de ça, dirigez-vous vers les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Mais n'oubliez pas que ces Mac-là, c'est vraiment pour le gros, 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 gros montage. Final Cut Pro, encore une fois, je le répète, mais j'ai un Mac à 800 euros, les gars. Mac à 800 euros. Il a juste des ventilos qui tournent, donc évidemment, ça permet d'avoir plus de puissance parce que du coup, il n'y a pas de bridage du processeur pour éviter qu'il chauffe. Mais donc voilà, je trouve que la gamme est plus facile. Le MacBook Air, c'est fait pour 90% de la population. Et donc, le MacBook Pro 13, c'est fait pour 5%. C'est un peu les ovnis, les gens qui veulent un Mac. Mais voilà, je parle aujourd'hui, le Mac vaut le coup. C'est juste que maintenant qu'on a les 14 et 16 pouces et qu'on a le MacBook Air, c'est plus judicieux de prendre l'un des deux que prendre celui au milieu. Mais si vous avez besoin absolument de celui au milieu, parce que vous voulez absolument la touch bar, vous voulez absolument la puissance d'une puce M1 pour pas trop cher au final, mais avec une bonne ventilation pour avoir du coup de bonne puissance. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce petit guide d'achat. N'oubliez pas qu'un MacBook Air va arriver très prochainement, d'ici 4-5 mois, on va dire. J'espère en tout cas. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment, j'y répondrai. Je suis totalement ouvert et vraiment, je vous aiderai sur le choix d'un Mac. Allez voir aussi mon Instagram. Vous pouvez aussi me parler en message privé, il n'y a pas de problème. En plus, je fais beaucoup de stories pour vous aider. C'est assez drôle, il y a plein de choses à faire, plein de sondages. Abonnez-vous, partagez la vidéo à ceux qui en ont besoin, ça me ferait énormément plaisir. Likez cette vidéo, envoyez la force et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !